Musique Bientôt Noël chantera, bientôt l'enfant dans la crèche. C'est un chant de Noël, c'est un chant qui s'inscrit un peu dans la préparation que nous vivons ces jours-ci. Il me vient deux petits événements que je mets en parallèle pour comprendre un petit peu cette préparation qu'on essaye de vivre. La rencontre d'un copain peintre la semaine dernière, lundi matin. Il était fatigué et puis je lui ai posé la question en lui disant bonjour. Je lui ai dit tu as pu te reposer un peu ce week-end. Il me dit non, même pas, même pas parce que Noël approche et il va falloir offrir des cadeaux aux enfants. Tout ça c'est coûteux, je ne veux pas que mes enfants aient des cadeaux moins importants que leurs copains. Et on sentait chez lui une certaine lassitude, une certaine fatigue, un peu de découragement peut-être. Et un moment après, je vais retrouver une équipe qui était là autour d'une table, qui était en train de préparer la campagne de Noël autrement, vivre Noël autrement. Avec cette invitation, un Noël sans cadeaux. C'est un peu provoquant, mais un Noël sans cadeaux, mais avec imagination, avec générosité. Parler de Noël, c'est parler de la joie que nous attendons, qui nous est offerte. Cette joie, le prophète Isaïe en parle beaucoup sur les textes de ce dimanche. La joie, je pense à une parole d'un jour de Patrick Viveray. Comment on va passer petit à petit d'une société de la démesure et donc du mal-être à une société de la sobriété et donc de la joie de vivre. Et ça rejoint la parole du président Kennedy qui pouvait dire un jour « À quoi ça sert d'aller sur la lune si c'est pour s'y suicider ? » Encore la parole, comme disait un jour une amie, ce n'est pas forcément les pattes qui nourrissent, c'est la joie. La joie, on ne voudrait pas qu'elle soit barrée, qu'elle soit abîmée par nos cupidités, par nos avidités, par notre désir de consommer à outrance. Cette joie, elle est fragile et on aimerait qu'elle soit offerte à toute l'humanité. Noël, c'est vraiment la tendresse de Dieu offerte à tous. Et c'est une des dimensions du mot catholique, selon la totalité, est-ce que les choix que nous faisons, ils sont des choix qui sont faits pour toute la famille humaine. Et bien que cette tendresse de Dieu, elle est offerte à tous, elle peut être barrée par la marchandise, par les marchands, par nos cupidités, et bien qu'elle soit vraiment offerte à tous et que nous puissions remercier tous ceux et celles qui nous aident autour de nous à mettre dans nos cadeaux de la simplicité, de la générosité, de l'imagination. Et alors oui, la joie sera au rendez-vous, la joie qui nous est donnée par celui qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada